Bonjour et bienvenue, c'est Papy Dadou, on est là pour une nouvelle vidéo de Airstone et cette fois-ci on va explorer un ancien deck de la méta d'avant qui est toujours bon dans les méta des titans parce que c'est le deck que je joue le plus parce que Decablots a toujours été mon deck préféré, mon archétype préféré et là avec la nouvelle extension il a gagné pas mal de nouvelles cartes et un intérêt de jeu supplémentaire qui fait que ça reste encore un deck ultra plaisant sans pour autant être le deck le plus mou possible où il ne se passe rien je m'explique, en fait on va garder à peu près la même architecture que les anciens deckas sans qu'il va exister, donc on va retrouver pas mal des cartes des anciennes extensions cependant avec la nouvelle extension, même s'il n'y a eu aucune nouvelle carte sans puisque ça a été des cartes pour le deck Pest que je vous ai présenté juste avant donc avec des runes impies et des runes givres il a quand même eu une carte supplémentaire en tant que decka c'est-à-dire le Prima, le Titan, qui peut être joué dans tous les archétypes de Chevalier de la Mort puisqu'il n'a pas de runes en prérequis et c'est une excellente carte en plus pour un deck contrôle et en plus on va pouvoir rentrer une nouvelle mécanique, la mécanique de la forge donc on rentre in Nice et on va pouvoir rentrer les gardiens du soleil qui vont nous donner en plus un soin de 6 points de vie et on va aussi gagner plus tôt le guide mecha gnome qui va nous permettre de découvrir un sort et si on l'a forgé, il va coûter 3 de moins c'est-à-dire qu'en gros, ça va nous coûter 2 mana puis 4 mana et après on va récupérer 3 mana en termes de tempo donc si, en plus l'avantage c'est que souvent decka Blood c'était un deck qui T2 c'était pouvoir héroïque en gros parce qu'il n'a pas grand chose et bien là maintenant avec 4 cartes de forge supplémentaires enfin dans le deck qui sont arrivés bien notre T2, si on a une carte qui forge au lieu de faire un pouvoir héroïque qui ne sert à rien on va pouvoir forger une carte et ainsi déclencher potentiellement l'effet d'Ignis si on l'a qu'est-ce qu'on a perdu en fait dans le deck enfin qu'est-ce qui a été retiré dans le deck dans le deck on a même retiré les 1-3 qui nous donnent un cadavre pour mettre des Vendeuses d'armure parce qu'on va chercher vraiment un côté ultra massif ultra lourd en point de vie puisqu'on a quand même des decks OTK et je vous rappelle qu'avec les nouvelles règles on ne peut plus découvrir des triples runes dans les découvertes donc on ne peut pas récupérer de nouveaux 100 vampiriques ou un autre bon à ce près c'est les Alexandros mais bon ça c'est pas trop grave mais du coup on ne peut quand même pas récupérer les Voleurs d'âme et les 100 vampiriques surtout qui vont nous permettre d'augmenter à des millions de points de vie donc on a quand même aussi besoin de gagner des points de vie et de gagner de l'armure pour essayer de tenir potentiellement contre un OTK la seule défense qu'on va avoir c'est dans l'ETC dans l'ETC on va avoir le Théotard et petite chose c'est que Morgren donc Alexandros Morgren est passé dans l'ETC pourquoi ? parce que même si 80% du temps on va dans l'ETC on va choisir Morgren en fait dans certains matchups ça va être intéressant de ne pas le jouer c'est à dire que tous les matchups qui ne vont pas se faire en contrôle ou la value on n'est pas obligé d'avoir Alexandros par contre essayer de choper le SIF du mage ça ça peut être important ou le Topior d'un druide ça ça peut être bien et en plus on a une troisième possibilité c'est le Nettoyer Vapor qui va nous permettre de nous purger de toutes les pestes que le DKPest nous met et donc ainsi pas s'assurer la victoire mais presque on va dire parce qu'il peut quand même nous mettre la pression ensuite on a perdu une Banshee sachant qu'il y a des decks même qui l'on cut complètement moi j'aime bien en garder une pourquoi ? parce qu'on n'a plus les frappes de mort moi j'aime bien garder quand même quelques créatures supplémentaires j'aime bien poser du board et pas être passif et clairement elle a perdu en puissance parce que les parties vont quand même beaucoup plus vite et elle demande un certain temps à s'installer et sinon après on a tous les trucs classiques les barons pour piocher on a perdu les bouffons aussi pour piocher qui n'existent plus mais bon on a plus de value avec les gardiens de soleil on joue plus les élémentaires à la place on a remplacé les guides mécagnome on garde quand même le combo explosion morbide fleuroncle voleur d'armes l'orthémarque l'héron le rocouzu sylvanas crognome tout ça tout ça c'est resté mais voilà nouvelle mécanique la forge qui est rentrée dans le deck et un deck qui est plutôt plaisant à jouer et qui gagne beaucoup c'est avec celui-là que je suis en train de monter doucement le ladder en tout cas je vous propose ça de tester sa puissance directement en mode partie si vous voulez voir ça alors premier adversaire démoniste alors démoniste c'est un deck que je vais vous présenter après tout simplement tout simplement c'est un deck qui va invoquer des très très gros créatures des très très grosses créatures par exemple très vite ce qui fait que on va garder le asphyxié parce que c'est très important sans vampirique on n'en veut pas parce que c'est trop lent mais par contre on va garder le guide mécagnome parce que de toute façon pour l'instant notre T2 comme vous voyez ça va être la forge comme je vous avais dit dans l'explication du deck c'est souvent on veut une carte forge en main de départ parce que notre T2 ça va être ça après là on a un bon follow up c'est à dire on va avoir l'asphyxié sur la première grosse créature qui va nous invoquer le problème c'est que on joue pas beaucoup pour l'instant on joue pas beaucoup ça c'est un gros problème parce qu'on veut mettre un petit peu de pression ou du moins suffisamment de créatures pour pouvoir arriver au voleur d'âme et faire un clean de board en plus on a pas la pièce c'est lui qui a la pièce ça risque d'être un petit peu compliqué avec cette main là allez passe tu veux piécer quoi sans vampirique c'est très mauvais ok ça veut dire qu'il a son gnome son dimon je veux dire on voit ça est-ce qu'on pioche que 1 pour pas dépenser de cadavres je pense qu'on pioche que 1 parce que potentiellement si on pioche aussi explosion morbide il va nous falloir beaucoup de cadavres pour pouvoir tuer son board là je l'ai pas la 4-8 ah c'est la 4-8 on va essayer de gagner du temps c'est pas fou tout ça peste et colérant on s'en fout un peu si on va jouer ça enfin on va apprendre ça j'aurais pu prendre la carte qui fait piocher 2 aux deux joueurs et essayer de lui brûler une carte importante allez ah consumption il a pas un patadus ok bon c'est un peu chiant mais ça va ok c'est original de jouer ça qui est capable de plaire s'il n'a charri personne qu'est-ce qu'on va prendre oui c'est de piocher on va le prendre cette fois-ci on va voir et je vais jouer ça et je vais jouer dans sa tête parce que je veux pas qu'il déclenche ça pour l'instant moi ça me va très bien je sais pas ce qu'il va en faire de ça parce que s'il veut jouer le 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 truc qui fait les doubles râles d'agonie bah en fait pourquoi il a pas voilà il tombe pas au profond pourquoi il a pas fait sur son behemoth directement c'est un peu bizarre bon là il va il nous fait mal mais on va devoir tanker un tour on a topé un anubisat et la copie du darkhan ok l'anubisat on s'en fout vraiment vraiment on s'en fout on aurait espéré avoir le taldus mais bon c'est déjà ça ok une petite créa pour nous on prend ah bah les deux on lui avait mis deux pieds c'est deux peste comme ça ok éradication ok je le dis oui donc il va invoquer une autre 6-6 on est pas très haut en point de vie heureusement on va jouer notre asphyxié est-ce qu'on joue à stalor ou est-ce qu'on joue baron plus 100 non on va jouer à stalor des symphonies ok donc là s'il a la carte normalement il va chercher la carte qui fait piocher un serviteur qui coûte très cher qui lui enlève 6 en coup de mana non il préfère mais burn 2-6 bon alors ça on s'en fout ah Inis ça fait très chier voleur d'âme aussi les ventreurs on s'en fout baron on s'en fout les ventreurs d'armure on s'en fout bon on a perdu le voleur d'âme et Inis Inis c'est chant et voleur d'âme aussi mais alors je pense qu'on va en profiter pour gagner plein de points de vie voilà on va remonter en points de vie on lui propose un board qui est plutôt menaçant sachant qu'on a l'Estalor qui arrive au prochain tour potentiellement s'il ne met pas assez de boards on pouvait le tuer mais là il va nous envoyer dans le nez en distordu je pense ah non il fait ça oui c'est vrai qu'avec la forge ça ira c'est quoi déjà la froideur unilatérale sans vampirique donc du coup ça veut dire qu'il n'aura pas si on lui tue ça il n'aura pas il n'aura pas le ton sur ces diablotins et ça c'est plutôt une bonne chose pour nous je réfléchis si je dois caler ça ou pas je crois que j'en ai besoin 5, 6, 8 je peux lui coller 8 feilles en plus le voleur ça va me permettre d'avoir plein d'âmes pour mon explosion ah c'est vrai que ça j'y ai pas pensé mais ça peut marcher contre démoniste aussi on prend nettoyeur et on lui enlève toutes ses symphonies ok bon on a gagné la première en vrai démoniste s'il arrive pas à faire son combo suffisamment vite pour qu'on puisse pas le gérer c'est nous qui gagnons on a trop de moyens de clean son board ah pâle alors shaman c'est un match-up particulier c'est un match-up où on veut avoir tout le temps le maximum de points de vue possible je vais quand même envoyer l'explosion Cerber j'ai presque envie de le garder mais T6 c'est très très tard j'ai gardé Furonkle pourquoi pour clean les totems et tout et me remettre aussi en point de vie et normalement on veut essayer de piocher très très vite un sang vampirique histoire de se mettre à 45 minimum pour pouvoir essayer de tenir contre le burst de shaman là je vais devoir directement piécer oh oui il faut que je pièce là je prends déjà beaucoup de dégâts pas le taunt pas le taunt voilà bon on a pris 13 points de dégâts ce qui est énorme ah l'avantage c'est qu'on va pouvoir en récupérer un petit peu je pense que je sacrifie je pense qu'il va pas coûter ah non il faut que je le forge je pense que j'ai besoin de piocher plus que faire mon pouvoir héroïque asphyxier je vais jouer ça comme ça ah je devrais tuer son totem j'aurais dû tuer son totem ok il le joue pas ok on va overreact c'est à dire qu'on va on va utiliser ça et on va se remettre full point de vie s'il réinvoque des totems on a le Cerber s'il fait sa combo on a l'asphyxié mais malheureusement il nous manque un mana pour pouvoir jouer autre chose à côté il faudrait qu'on pioche il faudrait qu'on pioche un gardien non le gardien une vendeuse ou une connerie comme ça aïe 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 ça 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 pue quand ça lance un arrêt natal bon au moins c'est une carte qu'on va pouvoir jouer aïe aïe oh la la fois 2 11 oh il a le truc qui coûte 0 oh la la ce chaman beaucoup trop fort ce chaman bon ça arrive c'est en OTK un contre et contrôle en plus en OTK il est vraiment vraiment trop early et puis il n'a pas eu besoin de trop piocher pour avoir son combo ouais c'est dur c'est dur je pense qu'il se fera nerf ce deck et un autre démoniste est-ce qu'on garde Sylvanas Sylvanas c'est pas si mal que ça en vrai allez pour le fun on va garder Sylvanas imprégnation 7 c'est beaucoup non mais par contre Furoncle j'avais pas envie imprégnation 7 c'est beaucoup pour voler un un serviteur et comme je dis j'ai mon petit T1 pour pouvoir faire quelques pouvoirs héroïques une de deux ça fait c'est mieux mais en vrai la pression s'en fout un peu ça j'ai besoin de forger vite ça on tue même s'il peut pas attaquer ça fait que s'il a une forge il peut pas l'utiliser est-ce qu'il a eu sa gelée bon ben il a eu sa forge vous voyez oh 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 on va jouer ça je crois et alors d'habitude on prend des armes on prend très souvent des armes à 10 surtout dans les miroirs contrôle mais là on va prendre 5 et on n'a pas eu la toxicité parce que toxicité ça aurait pu être très bien aussi on va prendre du coup un sensible et bien c'est très très nul comme arme piocher 2 on veut pas on a trop de cartes en main et bien c'est une arme nulle à chier oh la la un cri de guerre un flich 4 c'est nul aussi je réfléchis si un flich 4 j'ai pas toxicité en fait un flich 4 sur la toxicité c'est fort mais non tant pis on jouera ça quand on aura plus trop de cartes en main et on va jouer ça ok donc il va invoquer une 7-7 je suis il y en faut 6 moins 3 donc j'envoque encore 3 créatures il préfère ne même pas attaquer c'est ultra nul c'est ultra nul on va prendre ça juste parce que ça fait des tokens pour pour Sylvanas 2 3 4 ouais parce que là on a 6 créatures sur le bord de la prochaine créature on peut lui voler on va elle sera pas utile très souvent et ça est-ce qu'on forge même pas on forge même pas sert à rien ok et là on a Sylvanas ok ok là on va jouer le nettoyage le problème c'est qu'on pourra pas gérer 7-7-7 ok ah ça c'est chiant ça bon ah les 200 vampiriques ah oui on va équiper ça tranquille je crois que on va même pas taper là je l'ai Tadus je crois qu'il y a des investisseurs je l'ai que le commence je pense que je veux alors Tadus il met quoi un pair donc j'ai ça qui coûte un ça qui coûte un ça qui coûte un donc on enlève ça on enlève ça on enlève ça et là vous voyez que cette petite carte du nettoyeur elle est pas si mal que ça en vrai là il faut que je pioche un voleur d'âme pourquoi il fait ça ça tue son Tadus aussi ok néant distordi voilà maintenant il y a juste le primace ça serait bien ah il avait pioché une des cartes des symphonies quand même et pas la pire explosion morbide je crois qu'on va devoir la jouer et puis on va jouer ça pour piocher surtout qu'on a pu jouer l'orte et marte et ronde donc du coup nos créatures vont être un petit peu plus fortes si je pioche pas voleur d'âme je vais devoir me mettre 11 dans la bouche ça va faire mal bon eh ben faut être bon en top deck là il me reste 18 cartes et j'ai mes deux voleurs d'âme encore eh ben voilà on est très bon en top deck alors non je vais pas prendre 11 désolé et on va quand même taper pour continuer de piocher et puis là c'est gg là je lui détruis quasiment toutes ses créatures la symphonie elle est par terre il doit encore un réanimateur mais par ça c'est fini s'il met pas assez de board je vais mettre un recousu pour péter ces dernières créatures ah je vais peut-être attendre du coup parce que s'il joue cavalier c'est pas la même ah non il va ok il joue ça très bien ah c'est que des 3-6 ça on va essayer du détruire ah il n'y s'y jouait ok ben une condition de victoire à moins ça comment dire ah mais non je viens de forger je vais pas je vais pas faire ça j'ai un petit peu de soin au pire avec ça de toute façon il est bientôt à la fatigue donc alors qu'est-ce qu'il va nous jouer un petit darkane ok donc sa forge est morte mais darkane il meurt ça c'est parfait parce que du coup c'est le petit plus 1 qui va me permettre de tuer des créatures oula abandonne petit démoniste je vois pas comment il peut gagner à moins que je perde ma connexion internet là il fait juste durer le suspense enfin il fait juste durer la partie parce que le suspense il n'y en a pas il est pas mort il y a 1 il gagne des points de vie il perd des cartes dans sa main de toute façon c'est sûrement des cartes qui lui sert à rien voilà et voilà et bien finalement le plaid gardé Sylvanas il a bien marché chasseur alors chasseur ça dépend desquels chasseurs chasseurs si c'est le chasseur arcane on devrait s'en sortir si c'est le chasseur avec les king crush c'est un peu compliqué il m'arturge il m'inturge j'en veux pas parce que des king crush ça nous tue en fait ok c'est une version 40 cartes du coup il y a un peu plus de chances que ça se passe mieux enfin du coup c'est une version avec king crush mais c'est une version aussi qui a un peu plus de cartes donc il n'aura peut-être pas toutes les cartes tout le temps au bon moment peut-être mais après je ne doute pas que mes adversaires sont des gens talentueux il a l'air plutôt talentueux sur ses T1 déjà hum Ok c'est pas celui-là de secret. C'est celui qui invoque un T3, ok 4-3, ouais ça peut être pas mal ça, ça peut faire des conneries. Elle n'est pas la 3-1, ah elle a 3-1. Il y a eu les deux murs. Ok il décide de détruire une de ses créas. Je vais pas dire non. Armée des morts, du mana. Peur bleu ça peut être intéressant. Là c'est juste pour gagner du temps. Comme ça il fait juste ça. On peut lui mettre des pestes. J'en aurais forgé des cartes sur cette partie. On n'a pas eu la bonne peste puisqu'on veut des pestes de gibres. Ok. Là on voudrait bien un Cerber. On aura un Asphyxié à la place. 2 Unis. J'ai presque envie de prendre 2 Vendors d'armure. Je sais que c'est triste mais... Je vais prendre 2 Vendeuses. C'est nul tout ça. C'est nul tout ça. Une prison, ok. Et bien c'était plutôt pas mal. On va gagner de l'armure hein. Ouais la partie elle se passe pas très très bien. Je vais pas vous mentir. En plus maintenant que j'ai pioché un Voleur d'armes, j'ai pas tellement envie de jouer Finlay. Et bien je vais 2 Secrets. Et bien j'ai pioché un Vendors d'armes, j'ai pioché. J'ai pioché un Vendors d'armes. Je pensais que c'était celui du mana, enfin quand on utilisait tout son mana. Ok, consécration, c'est chiant. L'armure, 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 oui voilà. Prochain tour, je pense que je vais jouer Nice et j'essaie de trouver une arme Voleur de vie armure. Ah il joue direct, il joue comme ça, ok. Soit il a le deuxième et dans ce cas on a perdu ma main avec l'arme, soit c'est un misplay. Oui, il a le deuxième, 100% il a le deuxième. Prima, ça ne donne pas assez de points de vie, mais on va le jouer quand même. En vrai, si je joue ça, ça me sauve. 2 King Crush, il m'en tue 2. Ça, ça me sauve, The King Crush. J'ai une peste. Ça, ça va mourir de toute façon. Là, le double King Crush, il ne me tue pas. Étoile de mer, ok. Étoile de mer, ok. Ça, c'est un mort vivant, ouais. Ah, ça ne va pas marcher, je suis nul. Ah mais non, mais ça, du coup, ça les remet en réincarnation et provocation. C'est plutôt une bonne chose en fait. Ah non, c'est lui qui tape en premier. Bon ben là, ça dépend du sort de Yog. Allez, boost ma créa. Tourbillon. Ah, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ouf, il n'a pas tué. C'est la mort. Même si je me heal de 11, ça ne suffira pas. Ça pue l'échec. Ça pue l'échec. Ah, le double King Crush, il nous tue. C'est la mort. Alors, c'est le premier. le problème c'est que là même s'il me tue pas le double king crush derrière je peux même pas le défendre j'ai plus de cartes en main ah ben il avait il avait que un hydrolodon il a en main en fait le king crush il y a un bug mais du coup ça a pas rué ça a pas rué attend du coup on va jouer ça comment on va jouer ça 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 on tape au milieu ça tue les deux et on client on est remonté en point de vie et en plus au prochain tour on va avoir une très grosse carte et lui king crush les a en main en fait rien d'extraordinaire king crush 1 sans vampirique ok c'est pas fou donc là il lui reste que la carte à 8 qui ressuscite tout sur ça j'ai l'explosion morbide voilà la carte à 8 il va avoir qu'un seul king crush ah non il a les deux quand même non tu peux pas les têtes ah tu pourrais pas jouer les deux dans le même tour on tue ah oui ça va faire des animations assez longues ok on a éliminé toutes ces grosses menaces donc là normalement on est plutôt safe même si on est complètement en top deck je fais un pouvoir héroïque d'abord si c'est un piège de givre bon ça m'étonnerait mais on sait jamais qu'est ce qu'il fait lui une fois que vous avez pioché votre deuxième carte du tour détruit ce serviteur ok lui aussi il est en top deck même chose on vérifie le piège de givre c'est le plus 3 plus 3 bah je vais pioché attend j'ai une arme ou pas j'ai plus d'armes il faut que je pioche ok lord t'es mort ah c'est vrai que s'il avait eu sur les king crush ça aurait été pas la même aussi j'ai presque envie de jouer ça pour la tempo mais en vrai là c'est bon je l'ai gagné là il peut plus rien faire voilà j'espère que ce deck vous a plu on a fait de bonnes parties avec bon on s'est fait pas de par shaman, shaman c'est un matchup qui est assez compliqué mais les autres parties étaient plutôt fun la partie contre le chasseur on était réellement super fusion de sang pour pouvoir tenir cette game mais bon c'était une très très belle partie on a quand même réussi à la gagner à la fin mais c'était compliqué vous voyez on arrive à monter le deck est toujours très bon même s'il a reçu quasiment aucune carte grâce aux cartes neutre et au titan qui est arrivé il a pu un petit peu se renforcer et toujours tenir face aux autres classes en tout cas si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos j'ai encore deux trois decks à vous montrer donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner et je vous dis bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021